Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous analyser les matchs du second tour de la phase de poule, voilà les deuxièmes matchs pour toutes les équipes. Donc on va commencer et je vais me focaliser sur le Roumanie Suisse et le France-Albanie. Donc qu'est-ce qui s'est passé déjà lors de ces deux premiers matchs ? Donc le match d'ouverture France-Roumanie je pense que vous l'avez tous vu si vous regardez la vidéo, il y a de fortes chances à 99% que vous avez vu le match parce que vous devez être des passionnés de foot. Donc comme c'était prévu la Roumanie a posé du fil à retordre à la France et il a fallu un coup de génie de Dimitri Payet pour enfin donner la victoire à la France à la 89ème minute. Donc les roumains n'ont pas démérité, ils ont quand même frappé 10 fois aussi au but, donc que deux cadrés, la France 14 fois 5 cadrés, 60-40 au niveau de la position de balle au niveau des français, bon ça c'était tout à fait logique parce que les roumains ils laissent. Généralement le jeu à l'adversaire et procède en contre. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ? Sinon lors de ce match-là, il n'y a pas eu d'expulsion, donc tous les joueurs seront présents lors du second match. Donc ça c'était le France-Roumanie et on a aussi l'Albanie contre la Suisse qui était le deuxième match du groupe. Avec nos amis Albanais qui ont vu l'Orixana, leur capitaine emblématique qui jouait à Nantes, se prendre deux cartons jaunes et a été expulsé. Et malgré qu'ils aient été réduits à 10, ils n'ont pas démérité. Voilà. Bon, ils ont perdu fort logiquement, en plus le but a intervenu à la 5ème minute. Donc voilà. Mais je veux dire que la Suisse après pendant 85 minutes n'a pas marqué. Ils ont eu 17 occasions, 7 buts cadrés. Les Albanais ont subi le jeu forcément à 10, mais ils auraient pu aussi marquer un but. Donc voilà. On va dire que l'équipe Suisse, c'est à peu près le niveau que je pensais de cette équipe. Voilà. C'est un niveau moyen, on va dire. Et ça va être très intéressant de voir le Roumanie Suisse. Alors, le Roumanie Suisse, je vous montre un petit peu au niveau de la cotation ce que les boucs ont prévu. Moi, j'aime bien les handicaps. Là, ce sont des handicaps asiatiques. Voilà. Parce que je m'adresse aux francophones. Il y a pas mal de francophones aussi en Suisse, en Belgique. Je leur fais un petit salut. En Angleterre, en Asie, même en Amérique du Nord. Donc, qui suivent les vidéos. Aujourd'hui, je vais m'orienter vers quelque chose qui me semble un pari assez safe. Alors, c'est pas non plus une énorme conne, mais c'est Roumanie plus 1. Voilà. Roumanie plus 1. Ce qui veut dire que si la Roumanie gagne, on gagne. Si la Roumanie fait match nul, on gagne. Si la Roumanie perd d'un but, on est remboursé. Et si la Roumanie perd de plus de but, on perd. Voilà. Tout simplement, je vois un match assez fermé. C'est vraiment un match à enjeu pour les deux équipes. Sachant qu'il y aura un Roumanie-Albanie. La Roumanie fera absolument qu'ils l'emportent pour espérer peut-être finir dans les meilleurs 3ème voire 2ème. Voilà. Si la Suisse perd aussi contre la France. Donc, voilà. Une cote supérieure à un 20. Je trouvais ça intéressant à mettre dans un combiné. Voilà. Ça peut être assez intéressant. Vous avez sinon, pour les plus audacieux, un Roumanie double chance. Donc, c'est le plus 0,5 autour d'une cote à 1,60. Voilà. Et la Roumanie draw no bet, match nul remboursé. Ce qui veut dire un handicap 0. Donc, draw no bet, handicap 0, match nul remboursé. Et tout ça, c'est la même chose. A une cote autour de 2,20. Voilà. Là, ce qui veut dire que si la Roumanie gagne le match, vous gagnez. Si il y a un match nul, vous êtes remboursé. Mais j'estime que la Roumanie n'a rien à envier à cette équipe de Suisse. Bien au contraire. Mais comme vous savez, il y a souvent des impondérables au football. Si vous jouez sur le foot, voilà, vous devez le savoir. Ce n'est pas évident de gagner à long terme sur le football. Donc, moi, je préfère prendre ici le plus 1. Parce que j'estime que si la Roumanie perd, elle perdra peut-être d'un but. Mais 2, c'est vraiment très très peu probable. Donc, ça, c'est le premier pari sur ce match de Roumanie Suisse. Donc, Roumanie plus 1 avec une cote autour de 1,20. On va s'attacher maintenant à voir France-Albanie. Alors, qu'est-ce qui me fait pencher là-dessus ? C'est que l'Albanie, ils vont jouer sans leur capitale emblématique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Orixana. Donc, c'est quand même très très important. Pour eux, c'est quand même un pilier de leur défense. Il ne sera pas là. J'estime que les Français, voilà, ils vont peut-être être un peu plus détendus étant donné qu'ils ont gagné le premier match. Bon, ils sont quand même en bonne voie pour se qualifier. Ils vont être un petit peu plus détendus. L'Albanie est censée être l'équipe la plus faible du groupe, tout simplement. Alors, certains vont vous dire, oui, mais Benoît, la France a perdu en Albanie. Alors, ok. Mais seulement, je vous arrête tout de suite. C'est qu'à l'époque, dans l'équipe de France, on avait Gondalon, Kodogbia, Lacazette, Jallet. Là, ça ne va pas être le cas. Là, déjà, Kondalo et Kodogbia vont être remplacés par Pogba et Matuidi et Kanté. Donc, on va dire qu'on n'a pas du tout le même milieu de terrain. On ne joue pas dans la même division, là. Tout simplement, Lacazette, en fait, pareil, il sera remplacé. Il y a Griezmann, Giroud, Payet qui seront là. Et puis, en fin de match, un peu, je pense, sur le même principe que la Roumanie, il pourra mettre deux flèches que sont Koeman et Martial sur le côté pour essayer, si jamais il y a toujours 0-0, de perforer cette défense albanaise et de les mettre en difficulté. Donc, oui, on a perdu 1-0 en Albanie, mais ce n'était pas du tout la même équipe et pas non plus du tout le même contexte. Donc, la France, il faut les trois points. Ce n'est pas parce qu'ils vont le faire, mais j'estime qu'ils ont toutes les capacités de le faire. La cote de la France gagne, c'est une cote 1-15, quelque chose comme ça, c'est assez faible. Donc là, on a un moins 1. Vous pouvez trouver une cote autour de 1-30. C'est-à-dire que, j'estime que si la France gagne, elle va au moins gagner d'un but. Mais si elle n'arrive pas à gagner de plus, parce que comme là, je ne sais pas si vous l'a remarqué, mais la majorité des matchs, à part celui de la France, c'est des under 2-30 but. Voilà, info intéressante aussi à prendre en compte. C'est juste une remarque, ce qui ne veut pas dire que tous les matchs après, ça met de l'over 2-30. J'entends déjà beaucoup de monde dire « ouais, mais il va y avoir un rattrapage ». Non, non, on est sur un petit échantillon. La variance, on peut très bien continuer sur des under 2-30. Ça n'a strictement rien à voir. Donc voilà, France-1 pour moi, c'est quelque chose de pas mal. Ça booste un peu la cote de la victoire de la France et j'estime qu'ils ont de fortes chances aussi de gagner plus d'un but. Déjà de gagner et puis de gagner plus d'un but. On va dire que techniquement, je pense que le milieu de terrain français va manger le milieu de terrain albanais. La défense, bon, j'espère que Ramy y va tenir et Kevra, de toute façon, on ne peut pas rester sur un match comme il l'a fait contre la Roumanie. Ce n'est pas possible. Voilà. On n'a pas critiqué Evra, mais partout où il est passé, il a gagné. Voilà. Si vous pouvez regarder un petit peu son historique, c'est comme ça. Et devant, même si Griezmann, il ne le fait pas forcément jouer, ce n'est pas grave. On a du monde sur le banc en attaque. L'attaque, ce n'est pas un problème pour nous. Donc voilà, France-1 ici autour d'une cote. Allez, 1.25, possibilité pour certains à 1.30. Ça peut être intéressant et vous pouvez même à la limite combiner. Là, les deux paris que je vous ai donnés, ça fera une cote supérieure. Enfin, une cote autour de 1.50, quelque chose comme ça. Donc voilà ces deux analyses pour les deux matchs du groupe A. J'ai mis aussi d'autres analyses dans mon club privé sur d'autres matchs de ce second tour. Et je vous ferai une autre vidéo gratuite sur des matchs du troisième tour qui auront lieu à partir de la semaine prochaine. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada